Vous êtes sur RTL. Abattu par la police. Sachant qu'il portait une ceinture d'explosif qui s'est révélée factice. Une réunion de crise a eu lieu dans la soirée. Bonjour Marie Billon. Bonjour. Vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Au fil des heures, Marie, nous en savons un peu plus sur le terroriste déjà connu de la justice et même déjà condamné. Et oui, condamné à 16 ans de prison en 2012. Mais Usman Khan, 28 ans, a été remis en liberté conditionnelle en décembre 2018. La presse précise même qu'il portait un bracelet électronique hier. C'était déjà pour terrorisme qu'il avait été condamné il y a 7 ans avec 8 autres hommes. Il avait été reconnu coupable d'avoir préparé un attentat à la bombe à la Bourse de Londres. Ils auraient aussi tenté d'établir un camp d'entraînement terroriste au Pakistan pour y recruter des Britanniques. En fait, Usman Khan participait hier à une conférence sur la réhabilitation des prisonniers organisée par l'université de Cambridge. Elle se tenait à Fishmonger's Hall, un bâtiment à l'extrémité nord du London Bridge, dans le quartier financier de la City. C'est là qu'il aurait perpétré son attaque à l'arme blanche. Il s'est ensuite enfui avant d'être maîtrisé par plusieurs membres du public et avec l'aide, selon des témoins, d'autres anciens prisonniers participant à la même conférence. Une personne a d'ailleurs attrapé une longue défense de baleine narval qui se trouvait sur les lieux de l'événement pour maîtriser l'assaillant. On la voit très clairement sur les vidéos postées sur les réseaux sociaux. Usman Khan a ensuite été abattu par la police qui craignait qu'il ne fasse détonner sa ceinture d'explosif qui, en fait, s'est révélée être factice. Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Merci Marie. Aux Pays-Bas, une attaque au couteau également, mais selon les autorités, rien à voir avec un acte terroriste. Trois adolescents ont été blessés dans une rue bondée de la ville, ce qui a provoqué évidemment des scènes de panique. La police est toujours à la recherche de l'assaillant. Chez nous en France, Agnès, les stations-service sont prises d'assaut aux alentours de Lorient et de Brest. Conséquence logique, depuis hier matin, des dépôts pétroliers sont bloqués par des professionnels du BTP. Ils continuent leur mouvement ce matin d'ailleurs. Il n'est pas question de supprimer leurs avantages fiscaux sur le gazole, comme le souhaite le gouvernement. Pour eux, c'est très clair, Nicolas Boby, ce sont des dizaines de PME qui sont en danger. Un mannequin en tenue de travail fluo rouge est pendu au bout d'une corde à un engin de chantier. Tout un symbole. Jackie dirige une entreprise de BTP. On veut nous assassiner parce que c'est sûr, ils ne vont pas prendre un flingue pour nous abattre, mais ils vont nous abattre financièrement. On nous demande de payer 50 centimes du litre supplémentaire, mais on va aller chercher où l'argent ? Si l'augmentation du gazole s'applique, la situation sera terrible pour le moral et les finances des petites entreprises, selon Aimé qui emploie 12 salariés. Dépôt le bilan, on met du personnel sur la poille. Des chefs d'entreprise qui vont être au grand désespoir, et puis pour certains, comme les agriculteurs, suicident. Oui, ça tourne à la tête. On peut mettre fin à ces jours pour ça ? Absolument, bien sûr. Les endettements, quand on a le matériel, on rend compte la charge qu'on a sur le dos ? Le gazole ne serait plus coloré, c'est la porte ouverte au vol. Nos engins seront des stations-services gratuites la nuit, redoutent les professionnels. Le reportage de Nicolas Boby en Bretagne. Pour RTL, ce mouvement devrait au moins se poursuivre jusqu'à lundi, selon nos informations. Ce blocage de dépôts pétroliers a lieu moins d'une semaine avant le 5 décembre. Journée de grève nationale. Hier, plusieurs ministres se sont réunis à Matignon pour discuter des mesures d'urgence à prendre en cas de paralysie du pays. A la RATP, des cadres ont d'ores et déjà été prévus sur le planning pour remplacer les conducteurs grévistes. L'ouverture des monoprix jusqu'à 22h s'est terminée. En tout cas pour l'instant, 129 magasins de l'enseigne étaient concernés jusqu'ici. Après 21h, il n'est plus possible de faire travailler des salariés. Décision du tribunal de grande instance de Nanterre avec astreinte de 30 000 euros par infraction constatée. Si vous allez faire vos courses dans les supermarchés aujourd'hui, vous ne pourrez pas rater les bénévoles de la banque alimentaire. Ils sont vêtus de gilets oranges et vous incitent à ajouter quelques denrées à vos courses pour leur remettre à la sortie. Chaque année, en un week-end, ce sont ainsi 11 000 tonnes de nourriture qui sont récoltées grâce à la générosité de tous. Pour vous donner une idée, cela représente 24 millions de repas. Il est indispensable de donner si l'on peut, comme le rappelle Laurence Champier, directrice générale de la banque alimentaire. C'est important de donner parce qu'effectivement, ça représente 13% de nos approvisionnements aujourd'hui. Et dans ces 13%, nous avons des produits ce qu'on peut appeler fonds de placards. On a vraiment besoin d'huile, de conserves de poissons, de fruits, de légumes, du café, du thé, du chocolat. Ce que l'on n'a pas lorsqu'on fait la ramasse quotidienne auprès des supermarchés, hypermarchés, auprès des donateurs industriels, ce sont des produits de tous les jours dont on a besoin et qui permettent surtout aux associations, après, de distribuer une alimentation plus diversifiée, de qualité et qui répond évidemment aux besoins des personnes qui sont accueillies. L'année dernière, on a récolté 23 millions de repas. Il faut que les gens donnent, il faut comprendre qu'effectivement, sans cette collecte, on ne pourrait pas nous mener notre action tout au long de l'année. Si on n'a pas ce fonds de placards, on ne peut pas aider les associations et elles ne peuvent pas aider les personnes. Cette collecte dure jusqu'à demain soir. Propos recueillis par Nicolas Burnan pour RTL. 8 minutes par les airs plutôt qu'une demi-heure par la route, on va dire qu'il n'y a pas photo. Dans les Alpes, pour livrer des colis en zone montagneuse, la Poste n'a pas hésité longtemps avant de choisir un drone. L'engin volant permet d'atteindre des villages et ce, quelle que soit la météo, Serge Puyot. À Mont-Saint-Martin, petit village du massif de la Chartreuse, le nouveau livreur de colis de la Poste, c'est lui. Dans la vallée, ce drone s'était lancé depuis le camion de livraison de José Pérez. Je sors la plateforme de décollage, le drone est sur la plateforme. Je suis devant l'ordinateur, je lance le logiciel, c'est tout automatisé, c'est par GPS et le drone part. Direction Mont-Saint-Martin à 760 mètres d'altitude où le drone va déposer son colis dans un terminal sécurisé. L'opération aura évité au camion de la Poste de parcourir 20 kilomètres sur une route sinueuse. Jean-Luc Defrance de la société DPD, filiale de la Poste. Un chauffeur qui s'est bien conduit en montagne prend à peu près une demi-heure pour faire l'aller-retour, là où le drone va prendre 8 minutes. Et puis vous êtes dans une belle région, l'Isère de montagne, où l'hiver il y a de la neige. Et quand il y a beaucoup de neige, c'est le chauffeur qui va décider s'il peut monter ou pas. Et s'il ne peut pas monter, il pourra quand même livrer nos clients via ce drone à Mont-Saint-Martin. Notre correspondant Serge Pio pour RTL. On passe au football, Agnès. D'habitude à Marseille, on parle de sardines, mais là c'est le dauphin qui est sur toutes les lèvres. Joli, l'OM toujours deuxième au classement après sa victoire 2 ans à Brest hier en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Premier but de Bouna Sarr avant qu'en fin de match Radonjic enfonce le clou. Une quatrième victoire d'affilée qui euphorise les Fosséens. Écoutez le milieu de terrain, Morgane Sanson. En tout cas, on la savoure bien celle-là. On s'est fait peur en fin de match avec l'égalisation. Même si on sentait qu'on baissait un peu le pied, on a su réagir, je ne sais pas par quel moyen. On a su remporter ce match qui est mérité quand même parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. On le gagne et tant mieux. Comptez sur nous pour être humbles, on sait d'où on vient. On va savourer certes les 4 victoires parce que ça fait 4 victoires d'affilée. On va regarder les matchs de Ligue 1 sereinement ce week-end. Mais on est déjà la tête à Angers pour faire un résultat là-bas, on sait que ce n'est pas facile. Morgane Sanson au micro, RTL d'Éric Martin. Les matchs du jour, Strasbourg-Lyon à 17h30, puis Montpellier-Amiens, Lille-Dijon ou encore Nice-Messe. Des rencontres à suivre, bien évidemment, dans le multiplex RTL Le Parisien, aujourd'hui en France. Multiplex auquel participera un certain Bichente Lizarazou, notre consultant. Absolument. Et ce, pour commenter le tirage au sort de l'Euro 2020, c'est aujourd'hui à 18h30 à Bucarest. Vous pourrez le suivre également sur RTL en direct. Vous le savez, c'est une première pour cet Euro façon puzzle qui va se dérouler dans 12 villes de 12 pays différents. Autant dire qu'en termes de logistique, il faudra se poser les bonnes questions, Nicolas Georgerot. Et parmi les décisions à prendre pour l'encadrement de l'équipe de France, il y a celle primordiale du camp de base. Rester dans les Yvelines ou bien s'installer chez l'un de nos voisins. Didier Deschamps, le sélectionneur, a une préférence. Il le disait sur RTL il y a quelques jours. Je pense sincèrement que l'option la plus rationnelle aujourd'hui, mais je n'ai pas tous les éléments, c'est de garder Clairefontaine dans un premier temps. On étudiera après les déplacements plus ou moins loin. Si la France tombe dans le groupe A, obligée d'aller jouer à Bakou à 4500 km de Paris, une réflexion s'engagera. Sinon, c'est bien le château qui accueillera les Bleus avec un goût d'Euro 2016 à la maison. Et dans ce cas précis, selon nos informations, les Bleus effectueraient un stage de quelques jours en France ou à l'étranger lors de la préparation pour casser la routine. Didier Deschamps souhaiterait trois matchs amicaux plutôt que deux avant l'Euro. Mais tout dépendra de la date d'entrée en liste dans la compétition. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. La Ligue des champions, elle sera diffusée par Canal Plus et Beansport de 2021 à 2024. Les deux chaînes ont décroché le jackpot. En revanche, Médiapro, qui va diffuser, vous le savez, la Ligue 1 à partir de 2020, prend très très mal le fait d'avoir été recalée. Et a même décidé d'attaquer l'UEFA en justice en parlant de magouille dans cet appel d'offres. Un dernier mot pour vous dire que c'est aujourd'hui que débutent les championnats du monde féminin de handball. Les Français se tenant du titre, mais aussi championnes d'Europe, affrontent la Corée du Sud. Tout à l'heure à 10h, ça se passe au Japon. Et puis cette information d'un homme plus que jamais déterminé malgré le cancer qui le ronge depuis deux ans. Bernard Tapie veut remonter sur scène. Un projet qui se précise. Le metteur en scène, Philippe Ersen, l'annonce sur sa page Facebook. Ce sera dans Vol au-dessus d'un nid de coucou au printemps prochain. Voilà toutes les infos. C'est Agnès Bonfillon, bien sûr, qui est très très poète quand elle parle de sport. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec les sardines, avec le dauphin. Comme vous n'assumez pas. C'est fou, hein ? C'est fou, ça, c'est dingue. Tout à l'heure, on parlera sport avec Florent Manodou. Figurez-vous, il sera en ligne de Marseille avec nous. Demandez-lui. Lui aussi, c'est un poète. Le nageur qui a replongé en avril dernier, qui va disputer dans quelques jours les championnats d'Europe de petits bassins de natation. Et comme on dit là-bas, il craint des gains, justement. Il sera avec nous 9h moins 10, Florent Manodou. Pour l'instant... Sous-titrage Société Radio-Canada